La première ministre italienne Giorgia Meloni a ce samedi lors du sommet du G7 à Hiroshima appelé le Fonds monétaire international, le FMI, à adopter une approche pragmatique pour débloquer des financements à la Tunisie sans condition préalable et sans pour autant exercer une pression sur le président tunisien Qaisa Sahyed. Des propos déclarés par la délégation officielle qui accompagne la chef du gouvernement italien au G7. En marge de ce sommet, Giorgia Meloni a rencontré la directrice générale du FMI Kristalina Giorgieva en compagnie de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour évoquer la question de l'immigration et notamment la Tunisie selon les mêmes sources. Le président français Emmanuel Macron s'est également joint à Meloni, une rencontre qui intervient après que Macron ait exprimé sa solidarité avec l'Italie suite aux inondations meurtrières de cette semaine en Émilie-Romagne, assurant sur la plateforme Twitter que la France était prête à fournir toute l'assistance utile. La France s'est alignée à la demande de Meloni, estimant que la finalisation d'un programme d'aide entre la Tunisie et le FMI était une priorité. La dernière rencontre de Macron et Meloni remonte à deux mois lors du Conseil européen de Bruxelles. Rome et Paris rencontrent des discordes diplomatiques en raison des critiques des responsables français à l'égard des positions du gouvernement italien. Les relations se sont détériorées suite au sort des 234 migrants secourus en mer par une organisation caritative opposant le gouvernement du président français Emmanuel Macron au gouvernement italien dirigé par Giorgia Meloni. L'accroissement des débarquements de migrants, notamment libyens cette année en Italie, pourrait être à l'origine de l'appel de Rome à venir en aide à Tunis. Rappelant que la Tunisie a obtenu un accord de principe du FMI à la mi-octobre dernier pour un nouveau prêt de près de 2 milliards de dollars afin de l'aider à surmonter sa crise financière. Mais que depuis, cette promesse n'a jamais été suivie de fait, laissant la Tunisie seule face à la crise des migrants.